Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter les 24h du Mans vélo. On est jeudi matin et donc ça fait quelques jours que c'est passé. J'aime bien prendre le temps de prendre du recul un petit peu sur les événements comme ça pour pouvoir bien vous expliquer, etc. Donc je vais aussi répondre à vos questions, vous pouvez poser quelques questions sur Instagram, du coup comment ça s'est passé, etc. Donc c'est parti ! Déjà, dans un premier temps, comme j'avais déjà dit, du coup, j'ai participé aux 24h du Mans vélo donc qui ont lieu le 27 et 28 août, du coup, au Mans, sur le circuit billet des 24h du Mans. C'est une course que j'ai payée, je n'ai pas été invitée, c'est même pas sponsorisé. C'est vraiment avec les copains, on avait envie de participer à ça. Donc pour répondre déjà à la première question, ça coûte, oui, ça coûte un petit peu cher. On a payé 800 euros, nous, en équipe de 4. Après, les prix sont beaucoup plus chers si vous êtes plus en équipe, etc. Vous êtes plusieurs en équipe et sont un peu moins chers, je crois, si vous êtes en solo. Du coup, j'ai participé avec Charles, Charlie, que je connais depuis 10 ans déjà, je crois. Oh là là, Charlie, ça fait longtemps ! 10 ans, avec Romain et avec Steph. A savoir que Steph était dans le groupe du Grimpe des Pompiers qui a battu le record du monde des 24h Skierg. Voilà, donc c'était cool. Donc 3 grands sportifs, 3 pompiers forts, puissants, enfin bon bref. En tout cas, on était vraiment une bonne équipe. Donc on est arrivés le matin vers 10h, on a récupéré nos dossards. On a été s'installer dans les paddocks, on a monté les lits de camp. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu, mais du coup, on dort sur place. Voilà, si on peut dormir, si on veut dormir. On a eu le briefing du coup à midi et le départ était à 15h. Donc c'est de 15h le samedi à 15h le dimanche. Comment on a fait ? Nous du coup, en fait, on a pris partie de faire un relais toutes les heures à chaque fois. Le but, c'était de rouler une heure et de faire le maximum de tours, le maximum de kilomètres le plus vite possible en une heure et de se reposer après. À savoir qu'en fait, on n'a pas vraiment 3h de pause parce que le moment où on descend du vélo, on passe le relais, on s'arrête, on boit de l'eau, on se recouvre. Parce que la nuit, quand on prend un relais à 3h du matin ou 4h du matin, il fait froid. Si on prend une douche ou pas et une demi-heure avant de prendre notre relais, on a laissé chauffer sur le home trainer, on a les rouler pendant 30 minutes. Donc en gros, on a fait vraiment que 2h de pause pour essayer de dormir, se reposer, manger. Et voilà, un petit peu. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ce que j'ai trouvé difficile, moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est de se donner à fond, à fond, à fond pendant une heure. Et après, de refaire redescendre l'effort, refaire redescendre son cœur, même nerveusement, physiquement, etc. Et de repartir. Et relais de nuit aussi, c'est pas facile. Moi, le relais de 4h du matin, il était vraiment, vraiment dur. Le relais de 8h aussi. Il y avait le peloton des forts, des très forts, je ne pouvais pas le prendre. C'était genre un train qui me passait à côté. Et du coup, moi, j'étais en tête de peloton des nuls, comme je dis. Voilà. Non, en vrai, après, j'ai essayé de me mettre dans les roues des gens, mais c'est vrai que c'est pas facile. On a le droit de faire du drafting. Les prolongateurs sont interdits, mais on a le droit de faire du drafting. C'est vrai que ça va très, très vite en drafting. Mais il peut y avoir des chutes. Quand il y en a un qui tombe, ça fait un effet domino. Il y a eu quelques chutes. C'est vrai que c'est assez impressionnant et ça fait assez peur. Désolée, c'est un petit peu brouillon. Mais en gros, ça s'est très, très bien passé. J'ai rencontré des gens vraiment top, vraiment géniaux. J'ai beaucoup partagé avec plein de monde. Des équipes aussi vraiment super sympas. Merci à tous ceux qui sont venus me voir aussi. C'était vraiment chouette. Voilà, du coup, je vais répondre à vos questions. Ça va vous aider peut-être à en connaître, à savoir un petit peu plus. Alors, on me demande si rouler en peloton, ça aide aux performances. Oui, bien sûr que rouler en peloton, ça aide aux performances. Lorsque vous roulez en peloton, vous mettez dans la roue de la personne devant. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Elle vous protège du vent et vous profitez de l'aspiration. Voilà, attention, quand on roule en peloton, du coup, risque de chute. Il faut être assez vigilant, il faut faire attention. Il y a certaines règles. Moi, j'ai vraiment appris à faire du vélo le week-end dernier, je crois. Entre les règles, quand il y a un virage, on anticipe, on va sur le côté. Plein de choses comme ça, mais super intéressant, passionnant. Vraiment bien. Après, moi, comme je dis, je n'arrivais pas à prendre les pelotons qu'à aller vite. Du coup, j'étais souvent seule. Soit sinon, j'étais dans les petits pelotons où on était beaucoup moins. Voilà, mais oui, rouler en peloton, ça aide énormément les performances. Et c'est pour ça que sur Ironman, c'est interdit. On me demande s'il y avait beaucoup d'autres cyclistes femmes. Pas énormément. Malheureusement, c'est vrai que c'est encore une discipline qui est très, très masculine. C'est comme ça. J'espère que petit à petit, les femmes vont oser et s'y lancer un peu plus. Mais oui, j'ai rencontré quand même des filles. On a papoté, on a discuté. Et c'était chouette. Mais ouais, quand même beaucoup, 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 beaucoup plus de mecs. On me demande s'il y a des règles particulières pour s'inscrire. Est-ce qu'il y a des sélections, etc. Ah, pas du tout. Tout le monde peut s'inscrire. Vous pouvez tous vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire avec votre papa, votre maman, vos frères, vos soeurs, vos oncles, le tonton Gérard, Marcel, etc. Vous pouvez vous inscrire avec qui vous voulez. Il faut juste payer. Voilà, tout simplement. S'inscrire quand il y a des places. Vous pouvez vous inscrire du coup en relais de 8, 6, 4, 2 ou 1. Voilà, je ne sais pas si ce sera gardé comme ça l'année prochaine. Mais en gros, voilà, c'est comme ça. Comme ça, vous répartissez vos relais. Et d'ailleurs, j'en profite aussi sur la répartition des relais. Nous, on a fait toutes les heures, mais vous pouvez faire comme vous voulez. C'est-à-dire que si on voulait qu'il y en ait un qui roule 5 heures, d'autres 1 heure et d'autres 6 heures. Enfin, il n'y a pas de règle. Il faut juste que la puce fasse un maximum de tours pendant 24 heures. Voilà, donc non, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Les débutants, les confirmés, les pros, ceux qui commencent le vélo. Voilà, vous pouvez tous participer. On me demande quelle était la plus grosse difficulté pendant ces 24 heures. Je pense que la plus grosse difficulté, c'est de ne pas dormir. J'ai dormi qu'une heure sur ces 24 heures. C'était assez hard, je vous avoue. Ce n'est pas facile de dormir dans les paddocks quand on est allongé par terre, etc. Qu'on n'est pas dans les meilleures conditions. Mais je pense que c'est le plus dur, c'est de repartir une fois qu'on est froid. De repartir la nuit sur des pelotons. De rouler aussi la nuit, il faut rester très vigilant. Ça va quand même très très vite sur la piste, sauf la montée. Et c'est vrai qu'il faut rester assez vigilant. Donc moi, je dirais que c'est de se remettre en route quand on est refroidi. On me demande combien il y avait de participants. Je crois qu'on était en tout. Presque un peu moins de 600 équipes. Donc quand je parle équipe, je parle des solos, des duos, des 4, 6, 8. Voilà, à savoir que je crois qu'il y avait 80 personnes en solo. Bravo. Et d'ailleurs, grande dédicace à Samuel. Je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo. Samuel, tu es mon héros. Samuel, c'est du coup un mec juste trop ouf. Qui était juste à côté de nous dans le paddock. Qui faisait les 24 heures en solo. Voilà. Un cycliste vraiment super sympa, super cool. Donc du coup, en solo, il n'y avait personne pour l'aider sur les ravitaillements, etc. Il était tout seul. Et donc du coup, je lui écrivais des petits mots sur une ardoise que je lui laissais à chaque fois qu'il s'arrêtait. Pour lui donner un petit peu de pêche. Je lui laissais des pommes potes, des petites choses. Voilà, vraiment, Samuel, encore une fois, bravo. Je crois qu'il a fait 550 km sur 24 heures. Alors, Samuel, tu es juste trop fort. Et franchement, au plaisir de croiser sur autre chose. Voilà, tu peux être très fière de toi en tout cas. On me dit, alors tu détestes le downlop ? Alors, le downlop, en fait, c'est en haut de la montée. En fait, à chaque fois que je roulais une heure, j'avais à peu près un peu moins de 400 mètres de dénivelé positif. Ça monte beaucoup. On a l'impression que les 24 heures du moment, c'est plat. Pas du tout, les gars. Ça monte et ça descend. Donc, voilà, ça monte beaucoup. C'est vrai qu'il fallait relancer dans les jambes. C'était pas facile. Et là, c'est pas facile. T'as beau avoir des pelotons, c'est pas ça qui déteste forcément. Donc, ouais, il y a quand même du dénivelé. On ne s'attend pas forcément à ça. Si on n'a pas forcément utilisé le parcours, je vous avoue qu'un peu compliqué. Il y avait tout le temps plein, plein de gens, des spectateurs et des gens qui encourageaient en haut. Donc, ça faisait vraiment plaisir. On me demande comment était l'ambiance des cyclistes. Les cyclistes étaient trop bien. L'ambiance était folle. Tout le temps de la musique, de l'entraide, des gens qui blaguaient, qui rigolaient, qui s'encourageaient, qui s'entraidaient. Mais de toute façon, moi, le sport, c'est pour ça aussi que je fais du sport, que je partage autant parce que... Enfin, c'est quand même dingue de se retrouver et de partager quelque chose de si ouf ensemble. Franchement, je suis trop, trop contente et trop reconnaissante de pouvoir vivre des choses comme ça avec plein de gens qui viennent de tous les raisons. Prochaine question. On m'a demandé combien de temps il faut s'inscrire à l'avance ? Je ne sais pas trop quand est-ce que les inscriptions ouvrent, mais renseignez-vous. N'hésitez pas à envoyer un mail pour regarder, vous renseigner un peu sur les inscriptions. Je sais que ça part très, très vite sur les inscriptions. Mais voilà, en tout cas, moi, je pense que je le referai la même prochaine. Je ne sais pas trop encore. Vraiment, encore une fois, c'est vraiment chouette. Oui, c'est un coût. C'est quelque chose qui coûte. Il faut le savoir. Mais c'est vraiment chouette. On me demande comment j'ai fait pour ne pas attraper froid entre... Alors, c'est vrai que la nuit, il faisait froid. Après avoir roulé, en général, j'essaie de me changer quand même pour ne pas attraper froid parce que forcément, on transpire. Ça m'est arrivé de prendre une douche une ou deux fois entre, mais le temps d'aller à la douche, de se doucher, de revenir, etc., le temps, il passe vite et je préférais me reposer, m'allonger que de ne pas perdre du temps. Mais c'est vrai que non, j'essaie de me couvrir un maximum à chaque fois avec des sweets dans un duvet. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention au froid parce que quand on attrape froid, c'est vraiment dur de repartir. Les articulations sont froides. Et pour se remettre en route, c'est quand même compliqué. Prochaine question, on me demande, ça consiste en quoi ? Comme je l'ai expliqué, je ne sais pas si j'ai très bien expliqué, mais en gros, c'est pendant 24 heures, sur le circuit des 24 heures du Mans, voiture, vous faites en vélo le maximum de tours. Vous avez une puce, vous êtes quatre et vous devez faire un maximum de tours. Donc, vous vous relayez la puce. Voilà, donc il faut savoir que dans les aires d'arrivée, etc., pour faire le changement de puce, on n'avait pas le droit de rouler à plus de 20 km heure. Donc, c'est vrai qu'il fallait quand même se ralentir. Donc, en fait, quand on sortait, on arrivait d'un côté, hop, celui qui prenait le rouler était là, on lui passait la puce et il passait de l'autre côté. Comme ça, on ne se chevauchait pas. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, voilà, le but, c'est de faire un maximum de tours et de rouler un maximum et de partager un maximum. Prochaine question, on me demande, qu'est-ce que j'avais comme matériel ? Tout simplement, du coup, j'avais un vélo, on avait de quoi dormir, on avait des ravitaillements, on avait prévu glaciaire, etc., lit de camp, de quoi bien se ravitailler, se couvrir. Voilà, moi, je pense qu'il faut une bonne cohésion d'équipe. C'est hyper important d'avoir une bonne cohésion d'équipe, d'avoir un bon groupe, de bien communiquer, de savoir pourquoi on est là, est-ce qu'on veut être là pour la gagne, pour s'amuser, pour se dépasser, pour se challenger. C'est important aussi de communiquer, un petit peu comme dans tout. En tout cas, moi, je voulais passer un petit message aux trois mecs avec qui j'ai roulé. Et je suis toujours hyper émue et je suis toujours hyper contente à chaque fois que je partage des choses comme ça. C'est vrai qu'en ce moment, je suis assez émotive, mais ça m'a vraiment fait du bien comme week-end. C'était vraiment, vraiment chouette. Les gars ont été top. On s'est marrés, vraiment, vraiment marrés. On a fait beaucoup de sport. On s'est vraiment, vraiment marrés. On s'est dépassés. On s'est challengés. Et vraiment, ça fait vraiment du bien des week-ends comme ça. Ça permet de partager vraiment des choses et des émotions vraiment folles. Moi, je vous souhaite à tous de faire ça. Encore une fois, venez l'année prochaine. On s'inscrit à plein de trucs. Voilà, donc que ce soit ça ou autre chose, je trouve que c'est vraiment bien. L'esprit de cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe est vraiment top. Et donc, vraiment, je voulais vraiment faire un gros bisou. Et moi, je voulais vraiment faire un gros coucou et un gros bisou aux trois mecs qui étaient là avec moi. Charlie, Romain et Steph. Et vraiment, vous étiez top. C'était vraiment bien. Droit, des pompiers. C'est carré, c'est droit. Hop, il n'y a rien qui dépasse. Et en même temps, c'est cool. On se marre bien. Voilà, je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous. Et j'espère, pourquoi pas, qu'on repartagera ça ensemble. En tout cas, j'espère à vous que ça vous a fait plaisir, cette vidéo. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Que ça peut-être vous a motivé à participer l'année prochaine. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501